Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Genshin Impact Et aujourd'hui comme vous le voyez c'est jour d'invocation, on va aller lâcher quelques invocations sur la bannière de Shai Donc Tartaglia qui vient d'arriver aujourd'hui avec la mise à jour 1.1 C'est un petit apéritif on va dire parce qu'on a un gros live qui est prévu ce soir, le jour même où je sortirai la vidéo Donc ce mercredi on va avoir un live invocation le soir, donc 21h où on va poursuivre tout ça Pour l'instant on va lâcher tout ce qu'on a et ce soir on fera donc une deuxième partie invocation en live sur Twitch Alors je sais que je vous parle beaucoup de Twitch mais on est tous les jours dessus et franchement on se tape des grosses barres dessus Et on passe vraiment un bon moment tous ensemble Rimka en double compte de hockey, c'est comme si c'est ça je suis free to play Ah vous êtes insupportable, vous avez mis où mes items là ? Mais t'es vrai, mais tu les as vraiment fait tomber ? Mais je vais te défoncer Donc si vous voulez passer n'hésitez pas vous êtes les bienvenus Donc petit rappel, Shide ça va être un perso de type hydro qui va donc maîtriser une arme Il a aussi une capacité qui lui permet de passer au corps à corps Je vous ai fait la review complète que je vous mettrai juste ici sur le bouton i là J'espère que vous êtes hype parce que le perso a vraiment un flow monstrueux Sur la bannière on a aussi des 4 étoiles dispo notamment Ningguang Alors au niveau de la prononciation vous m'en voudrez pas si je prononce ça assez mal Alors Ningguang c'est incroyable les dégâts qu'elle peut faire Donc perso mage de type géo Donc elle fait vraiment des dégâts colossaux avec son ulti C'est juste trop fort On a Beidou qui est donc de type électro Et qui possède un contre sur sa compétence Donc extrêmement fort à ce niveau là aussi Et la dernière on a donc Jonah si je me trompe pas Donc qui est le nouveau 4 étoiles de type cryo Qui va tout simplement permettre de heal et qui est un archer aussi également Donc écoutez voilà pour le petit topo On a du coup 5400 primogems et 5 pierres de fatalité si je me trompe pas Du coup bah let's go on va commencer par les pierres de fatalité Et c'est parti directement Alors faut savoir que la pity ne sera pas activée dans ce portail là Donc on espère avoir un 5 étoiles Mais c'est surtout ce soir on va avoir la pity D'ailleurs le lien est dans la description Pour le Twitch On va dire que ça a une petite mise en bouche Avant les invocations de ce soir Imaginez je le drop là Imaginez juste Que là je le drop Ça serait incroyable quand même Sachant que Première multiple vous avez 5% de chance 5,84% de chance d'avoir un 5 étoiles Et 3% de chance d'avoir du coup le Shide qui tombe Bon pour le moment on voit beaucoup de bleu Pour le moment on voit beaucoup de bleu Bon en plus ouais Full arm du coup Ok on va lâcher une petite multi Hop les primogems là sont descendus Allez du jaune du jaune Ah violet 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 La teinte jaunate dorée N'est pas sortie On va voir si c'est un personnage Ou Tout simplement une arme Et la petite jaune qui tombe Donc le nouveau 4 étoiles Ça c'est extrêmement bien Donc très bon 4 étoiles Ça fait plaisir pour le coup Ça fait extrêmement plaisir On aura peut-être un deuxième 4 étoiles Qui sait ? Un petit deuxième Bon Ok donc la petite jaune qui tombe Nouveau 4 étoiles En tout cas Ça fait plaisir Ça fait plaisir Très bon perso cryo Qui peut proc Pas mal de réactions élémentaires Sachant qu'en cryo Aujourd'hui on a pas tellement de persos On a chichi Et on a keya Ainsi que Je sais plus comment ça appelle L'épéiste à demain Je sais plus Au niveau des prononciations Vous savez Des noms chinois C'est vraiment compliqué Donc Ok content Le petit nouveau 4 étoiles Qui est tombé En fait c'est le meilleur drop Qu'on pouvait avoir C'est clairement le meilleur drop Qu'on pouvait avoir à ce niveau là Donc super cool en fait Super cool Le nouveau 4 étoiles Dès le début Oh Deuxième 4 étoiles Et ça sera Beydou Bon Beydou Donc ça va être un doublon On l'a déjà Très bon doublon Très bon doublon Beydou Pourquoi pas Pourquoi pas Sachant que là en plus C'est pas l'appétit C'est un 4 étoiles Qui est arrivé comme ça L'air de rien Donc ça fait plutôt Plaisir Est-ce qu'on va voir du jaune Dans cette vidéo C'est la question Est-ce qu'on va voir du jaune Sachant que Le premier 5 étoiles A une chance sur deux D'être Tartaglia Ça va pas tomber Après bon C'est logique C'est logique On a une quarantaine de poules Les probables Pour qu'ils tombent Sont d'à peine Sont d'à peine 25% Je crois Faudrait que je vérifie D'ailleurs Sur les stages Que j'ai sorti La dernière fois Je pense que ce tour Des 20% Un petit Un petit Gong là Ça serait pas mal Ça serait pas mal Bon 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 Vous êtes prêt Pour la multi ou pas ? Est-ce que vous êtes prêt Pour la multi ? On se la garde Pour la fin On va se garder On va se garder La multi Elle va arriver Tout bientôt Sachant que le top drop Il est scandaleux Sur le jeu On va pas S'y tromper Bon Bon il a encore Deux petites singles Et on fait On devrait On devrait faire tomber Là Normalement Le 4 étoiles J'ai pas compté Exactement Mais normalement La pitié Au niveau du 4 étoiles Devrait tomber Et voilà Elle devrait tomber Et ça va être Ah Une arme Fléau du dragon Fléau du dragon Pour le coup Augmente les dégâts Infligés aux ennemis Affectés par Hydro Pyro De 20% Ah elle est pas mal Cette arme là Elle est pas mal Pour Xiangling Pour Xiangling C'est pas mal du tout Ok d'accord Donc le fléau du dragon Qui tombe Ok pas trop mal Pas trop mal Même si c'est énorme Pas trop mal du tout Euh Multi C'est l'heure de la multi Les gars Ah la 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 Pas de jaune Bon Est-ce qu'on va avoir Un 4 étoiles Qu'on a pas C'est ça la question Ou est-ce que ça va être Une arme Ça peut être une arme Ça peut être une arme aussi On préfère clairement Avoir un personnage Encore une Beidou Encore une Beidou Ok d'accord Encore une Beidou Qui tombe Euh Bon Beidou Faut un peu Laisser la place Pour les autres C'est Voilà C'est pas non plus Bah il n'y a aucun 4 étoiles Qui est mauvais dans le jeu Donc Mais Il y a clairement Certains doubles Qui sont plus intéressants Que d'autres En fonction De la constellation Que vous débloquez Par contre Il y a des persos Par exemple Qui ont des très bons Euh Des très bons passifs Avec la première constellation D'acte de chivet Donc comme Xiangling Qui va diminuer Avec son Gooba Donc son Nounours L'investissement Spiro De 15% De l'adversaire touché Et on est sur la Dernière single On va avoir L'épée Céleste Bon Très bien Bah écoutez Voilà pour cette Première partie Des invocations Je vous rappelle Que la suite se passe A 21h Sur Twitch Donc on startera Live vers 19h30 Et on invoquera Vers 20h30 21h Je vous attends nombreux Tout est dans la description On va faire ça Ça va être le feu J'espère Que vous serez nombreux J'espère que vous avez apprécié Cette petite vidéo Si c'est le cas N'hésitez pas Le petit pouce bleu Et l'abonnement Ça ferait extrêmement plaisir Je vous dis A la prochaine Portez vous bien Ciao ciao A ce soir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501